Est-ce que tu t'es jamais dit, mais comment il fait le major de promo pour briller à tous les examens ? Et oui, je sais ce que c'est, c'est frustrant parce que pendant que toi, tu galères avec tes révisions, tes potes de lycée, de prépa ou de fac, collectionne eux les 18 sur 20. Et bien figure-toi que je pense détenir leur secret. Et si la solution résidait en fait là-haut dans ta tête ? Est-ce que tu as déjà entendu parler des modèles mentaux ? Non ? Il semblerait qu'une petite définition s'impose. En gros, les modèles mentaux, c'est des manières de penser, de te représenter le monde qui te permettent de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Et tu te demandes sûrement en quoi ça a boosté tes résultats en cours ? Et bien justement, tout est là. En appliquant ces modèles mentaux à toi, la productivité, la motivation, la confiance en toi. Salut, moi, c'est William, un ancien étudiant devenu entrepreneur et tu es le bienvenu sur les Sherpas. Ici, tu es vraiment au meilleur endroit pour réussir tes études et devenir la meilleure version de toi-même. Et aujourd'hui, on va voir les modèles mentaux qui sont utilisés par les majeurs de promo pour réussir leurs études. C'est parti ! Pour commencer, je voulais te parler d'un mindset qui est un peu le point de départ des modèles mentaux. Ça peut paraître un peu bateau, mais en fait, ce mindset, c'est la pensée positive. Et c'est vraiment le début du voyage. Évidemment, il ne suffit pas de dire que tu vas avoir 20 pour avoir 20. Même si ça serait royal, je te l'accorde. En revanche, imagine que tu aies eu un 8 sur 20 en maths, mais que tu avais eu un 4 auparavant, la semaine qui précède. Évidemment, là, tu es plutôt sur une bonne tendance. Donc, il faut voir le côté positif à cette situation. Ce que je veux t'expliquer, c'est vraiment que pensée positive te met dans de bonnes conditions pour appréhender les choses du quotidien. Bien sûr, c'est important d'être réaliste, mais ça ne sert à rien de se miner non plus. Si tu adoptes cette pensée positive dans tes études, tu donnes vraiment la possibilité d'aller de l'avant lorsque ça ne fonctionne pas. Par exemple, dans mon cas, en prépa, j'étais nul en maths ou je considérais que j'étais nul en maths. Mais à partir du moment où j'ai reconditionné mon cerveau en me disant au prochain DS, tu feras mieux, ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure des DS. Évidemment, j'ai beaucoup bossé. Évidemment, la pensée positive n'a pas suffi, mais ça m'a permis de reconditionner mon cerveau. Et en repoussant cette négativité, je me suis mis à aller de l'avant. Ça m'a vraiment aidé dans mes résultats. Bref, on te laisse essayer et tu nous diras si ça t'a aidé à améliorer tes résultats et à te sentir mieux dans ta vie perso. Allez, on passe à notre modèle mental numéro 2, qui consiste à prendre confiance en soi et à agir. Les fans d'Harry Potter vont être contents parce que figure-toi que notre Hermione internationale, au cours d'un discours au siège de l'ONU, rien que ça, elle nous a inspiré. Pour la team qui a du mal en anglais, je traduis, elle voulait dire en fait, si ce n'est pas moi qui va le faire, si ce n'est pas maintenant, quand est-ce qu'on va se lancer ? Mais alors comment faire de cette phrase un vrai modèle mental ? En fait, si tu lis entre les lignes, ce qu'Emma Watson essaye de nous dire, c'est qu'il faut arrêter de procrastiner et qu'il faut agir aujourd'hui, parce que oui, ça a déjà dû t'arriver d'avoir des projets fous, des rêves et de ne jamais te lancer. Tu vois, par exemple, avec Etienne, si on s'était dit il y a cinq ans, on n'a pas les compétences, on ne saura pas lancer les Sherpas, on ne sait pas trop quoi faire, on n'aurait jamais lancé ce blog, ce média, ces cours particuliers et on n'aurait jamais pu aider autant d'étudiants. On y est juste allé, on a essayé des choses. Bien sûr, il y a plein de trucs qui ont planté, mais au fur et à mesure, on s'est amélioré. Et aujourd'hui, on est super content de pouvoir aider plein d'étudiants en gros sur leurs études. Donc imaginons que tu rêves de te mettre au parcours ou à la salsa, bah let's go ! Remettre à plus tard, ça veut souvent dire jamais. En cours, en plus, c'est un peu pareil. Prendre confiance en toi, c'est vraiment le plus important. Sais-tu finalement que l'une des causes de l'échec scolaire, c'est souvent le manque de confiance en toi ? Parce que penser qu'on a une buse, comme je t'ai expliqué quand je pensais que j'étais nul en maths, ça n'aide pas à s'améliorer. Alors donne-toi une chance de réussir, crois en toi et je t'assure que ça va marcher. Alors on va passer à notre modèle mental numéro 3, qui est d'apprendre de ses expériences et de ses échecs. Et oui, il nous est tous arrivé d'avoir peur d'échouer, que ça nous bloque et que finalement, on finisse vraiment par se planter. T'avais réalisé comme un dingue, imaginons ton DS de maths et là, malheur, tu prends ton 8 sur 1. Et cette expérience, elle n'est pas agréable. Quand tu bosses comme un dingue, t'as envie d'avoir des bonnes notes. Mais au lieu de le voir comme un échec, si tu prends par exemple ton carnet d'erreurs et que tu te dis bon, qu'est ce que me dit finalement ce DS ? Que j'avais pas assez travaillé mes exos classiques. Je me le note, que j'avais pas appris correctement le raisonnement par récurrence et ainsi de suite. Et en notant finalement toutes ces erreurs que j'ai fait, si je me les lis juste avant mon prochain DS, je vais pouvoir m'améliorer d'une fois sur l'autre. Et c'est vraiment un super point de départ pour comprendre que finalement, l'échec, ça arrive à un moment donné, mais que si tu le vois finalement de la bonne façon et que tu essayes d'apprendre dessus, ça va vraiment permettre de t'améliorer d'une fois sur l'autre. D'ailleurs, Etienne te parle du carnet d'erreurs dans cette vidéo, qui est vraiment une super vidéo, c'est envie de t'améliorer d'un DS à l'autre. Et c'est vrai que toute cette approche, tu peux l'appliquer à l'ensemble de ta vie. Imaginons que tu t'es embrouillé avec un pote, peut être que vous aviez mal communiqué ou que vous avez mal compris et qu'en discutant, vous auriez pu trouver un terrain d'entente. Si tu notes ces petites erreurs, tu vas vraiment t'améliorer, ça va t'aider à aller de l'avant et penser à autre chose. Et finalement, cet échec sera une bonne leçon de vie. Maintenant que le négatif ne fait plus partie de ta vie, je vais te donner quelques conseils très concrets pour parvenir à un mindset de champion ou de championne. Et le quatrième modèle mental dont je voulais te parler, c'est vraiment d'adopter une attitude de recherche face aux problèmes que tu rencontres, de persévérer. Je m'explique un petit peu. Déponge après-midi, imagine qu'il pleut et t'es encore bloqué sur ton exo de maths. T'as sûrement envie de tout envoyer, d'aller jouer à la play pendant une bonne heure, comme si ça allait éclairer ta lanterne et qu'après t'arriverais à résoudre ton exo de maths. En réalité, on sait très bien que ça ne va pas le faire et quand tu te retrouves dans ce genre de situation, au contraire, il faut que tu t'accordes un temps supplémentaire pour résoudre ton problème. Bien sûr, quand je te dis ça, c'est en étant vraiment concentré, vraiment focus et en cherchant cette solution. Je te conseille par exemple de prendre ton téléphone, t'enclenches finalement un chrono de 10 ou 15 minutes et t'essayes de résoudre ce qui bloque. Et l'effort que tu produis, ta fond dedans, t'essayes de dépasser. Le but de cette attitude, c'est en fait de développer ta persévérance. Et vraiment, ce truc là, c'est super important dans tes études pour ne pas te laisser tomber. Et dès que tu as un obstacle, en fait, te dire OK, bon, c'est pas grave, je suis nul, on verra bien. Le but ici, c'est vraiment de t'accrocher, de voir ce que ça donne au jour le jour et de t'améliorer. Pour autant, la deuxième étape de ce modèle de l'attitude de recherche finalement, c'est de demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Parce que oui, il ne faut pas confondre persévérance et obstination. Si ton problème de maths, il est insoluble malgré tes recherches et qu'il y a quelque chose qui t'a échappé, ce serait pas bête finalement d'appeler ton super pote qui est trop fort pour donner un coup de pouce. En gros, ici, c'est aussi accepter et se rendre compte que tu ne sais pas tout faire et que parfois t'es largué. Et d'ailleurs, si jamais t'es vraiment largué, les sherpas, au delà des vidéos qu'on te fait sur cette chaîne, c'est aussi des cours particuliers. Donc si t'as besoin d'aide en cours ou dans ton organisation, on te propose vraiment des milliers de profs qui sont super compétents dans plus de 500 matières et dans tous les niveaux, que tu sois au collège, au lycée, en prépa, dans le supérieur, vraiment, tu vas trouver chaussures à ton pied. Et en plus, ton premier cours est offert et va vraiment te permettre de trouver le prof idéal. Donc si tu as envie de reprendre confiance en toi et de progresser en cours, les liens sont dans la description. Je te laisse y jeter un coup d'œil. Alors pour la suite de cette vidéo, je voulais te parler de la curiosité et de la soif d'amélioration qui sont vraiment, selon moi, un vrai modèle mental. Tous les majors de promo seront d'accord avec moi pour te dire qu'il n'y a pas que les cours pour apprendre. Ton but est vraiment de développer ta curiosité sur plein de choses qui t'entourent. En fait, l'apprentissage, selon moi, c'est un peu partout. Tu peux, par exemple, installer des applis comme Flipboard pour suivre les infos. Tu peux écouter des podcasts sur plein de sujets variés, que ce soit les sciences, le marketing, l'entrepreneuriat, les infos. Bref, tu peux regarder des vidéos YouTube de Jamy ou encore aller dans un musée sympa de ta ville. Tu vois, moi, j'ai même décidé d'emmener Shakespeare au Louvre pour développer sa culture. Alors, s'il peut y arriver, toi aussi. En gros, tout ce que tu peux apprendre va te servir potentiellement à un moment donné et notamment dans tes cours. Par exemple, moi, quand j'ai passé mes entretiens de personnalité, on me posait parfois certaines questions sur l'actualité. Le fait de m'être renseigné, d'avoir une certaine idée sur l'information et sur l'actu, ça m'a vraiment aidé à réussir ces entretiens. Vraiment, je te conseille de tenir au courant et de nourrir un intérêt pour la découverte. Déjà, c'est super intéressant. Tu développes intellectuellement, mais au delà de ça, ça te permet de créer ce que j'appelle des points de connaissance. En gros, t'élargis ta culture et tes compétences et t'arrives à faire des liens finalement entre différents éléments, entre la philosophie, les sciences, le marketing, les maths. Tout finalement peut s'imbriquer et tu vas créer de nouvelles connaissances et de nouvelles manières de percevoir le monde et c'est super intéressant. Autre modèle hyper important, c'est vraiment de saisir les opportunités. Parce que oui, dans la vie, parfois, les choses se présentent comme ça et ça te crée de belles rencontres et de belles possibilités. Par exemple, Étienne et moi, on s'est rencontrés en école de commerce et pendant un voyage humanitaire aux Philippines, on s'est rendu compte finalement qu'on s'entendait bien et qu'on a envie de monter un projet ensemble. Et voilà, on a commencé, on a saisi l'opportunité, d'où la naissance du bébé Sherpa. Donc toutes ces choses où tu hésites à participer, c'est simple, n'hésite plus. L'université propose une conférence sur le cinéma et t'as la flemme d'y aller. Mais ça se trouve, t'auras Denis Villeneuve qui sera présent et ce serait dommage de le louper. Ou si t'es passionné d'écriture et que tu veux participer au concours de jeunes talents, qu'est-ce qui t'en empêche ? En gros, plus tu t'investis dans des choses qui gravitent autour de toi, plus tu vas développer des dizaines de possibilités. Et donc, c'est vraiment un modèle qu'on apprécie. On est déjà au dernier modèle mental et pas des moindres puisqu'il s'agit maintenant de construire des habitudes qui sont durables. Parce que oui, vouloir intégrer des modèles manteaux dans ta vie d'étudiant, c'est super, mais ce dernier modèle, il est vraiment là pour consolider le tout. Ici, en fait, ces modèles manteaux doivent vraiment être ancrés dans ton quotidien pour produire des effets. C'est un peu comme les résolutions du 1er janvier. Si ça dure que deux semaines, ça sert à rien. Et donc là, ce que j'ai envie de te dire, imaginons que t'as envie d'avoir de super abdos, un peu comme Brad Pitt dans le film 3. Je les ai déjà vus. Non, non, je suis pas jaloux. Si par exemple, je vais à la salle qu'une fois tous les trois mois, ça va pas être super efficace. Non, je crois pas. Et bien ici, c'est vraiment la même chose. Si tu prends ton modèle mental qui est de pensée positive, ça va marcher uniquement si tu fais l'effort d'en faire une habitude quotidienne. Et c'est pareil pour tous les modèles mentaux. C'est pas simple de faire du sport toutes les semaines ou de lire un bouquin tous les trois jours. Et pour les modèles mentaux, c'est pareil. Donc vraiment, il faut que tu te forces chaque jour à cocher. Tu vois, tu prends un carnet avec un stylo et tu te forces à cocher chaque jour quand t'as appliqué ton modèle mental. Hop, je coche, je coche, je l'ai fait le lundi, je l'ai fait le mardi, je l'ai fait le mercredi. Et petit à petit, à force finalement d'ancrer cette habitude de pensée positive ou de saisir des opportunités, tu vas réussir à ancrer ce modèle mental en toi et tu vas vraiment en gros avancer. Si jamais t'es plutôt ordinateur ou téléphone portable, tu as bien évidemment Notion ou Momentum qui te permettent vraiment de faire ça à chaque fois. C'est super pratique, t'arrives hop, tu coches et comme ça, tu vas pouvoir suivre au jour le jour si t'as bien ancré ses habitudes. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment d'ancrer ça pendant 21 jours. On se rend compte que c'est souvent le temps qui est nécessaire pour ancrer ses habitudes. La première semaine, c'est hyper dur. La deuxième semaine, ça commence à devenir plus facile et la troisième, tu ancres l'habitude. Et donc comme ça, tes modèles mentaux vont devenir beaucoup plus naturels. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo où je te dévoilais les 7 modèles mentaux pour devenir la meilleure version de toi même. Alors si t'as envie de te lancer, prends un des modèles mentaux que je t'ai expliqué et lance toi. Le but, c'est vraiment d'essayer et de voir si ça a un impact positif pour tes études et ta vie. J'espère en tout cas que la vidéo du jour t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, à t'abonner et à nous dire en commentaire ce qui t'a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.